Bonjour à tous, séance d'orthographe, on continue notre préparation de la dictée. On va refaire comme la dernière fois, vous allez prendre votre cahier ou une feuille et vous allez tracer un tableau avec quatre colonnes, colonne des noms, colonne des verbes, des adjectifs et des adverbes. Je vous laisse faire pause le temps de tracer votre tableau et ensuite je vous donne les mots. Le premier mot à placer dans votre tableau, c'est le mot besoin. Besoin. Alors, on va regarder. Besoin, c'est un nom masculin. Nous avons besoin de manger pour vivre. Les besoins de certaines personnes sont nombreux. Nombreux, sont nombreux, ici, nombreux, c'est l'adjectif qui s'accorde avec les besoins. Et nombreux, donc, il est au masculin et pluriel. Les besoins sont nombreux. Tu avais besoin de vêtements chauds pour la montagne. Ici, cette phrase, elle est conjuguée à quel temps ? Elle est conjuguée à l'imparfait. Terminaison A-I-S avec tu. Le mot suivant, c'est le mot parler. Parler. Vous le placez dans le tableau. Et vous l'avez mis dans la colonne des verbes. Parler, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine en E-R. Nous parlions souvent de ce problème. A quel temps cette phrase est-elle conjuguée ? Elle est conjuguée à l'imparfait. Terminaison I-O-N-S avec nous. Nous parlions. Parler de la pluie et du beau temps. C'est une expression qui veut dire parler de tout. Ici, on a mis en gras le petit mot de liaison E. Parler le russe ou parler l'anglais. Parler une langue étrangère. Parler, c'est aussi un verbe pronominal. Se parler. Tu me parles, je te parle. Dans les mots de la même famille, on a un parleur ou un beau parleur. C'est quelqu'un qui parle. Un beau parleur, ça se construit avec le suffixe EUR comme coureur. Et enfin, un haut parleur. Un haut parleur, c'est un appareil pour amplifier le son. Alors, le mot suivant, c'est le mot PAT. Mais vous allez me dire, mais quelle PAT ? Eh oui, PAT, je l'affiche. C'est un mot qui a un homophone. Alors, on va faire l'inverse. Je vais vous mettre la définition tout de suite. Pour vous aider, donc, à placer ce mot dans votre tableau. PAT. Donc, une PAT à tarte. Des PAT aux gruyères. De la PAT à modeler. Mettre la main à la pâte. C'est un mot de la même famille que PATE ou PATEuse. Un PAT et la PAT est pour chien. C'est un mot de la même famille qu'une PATISSERIE. PATISSERIE qui se construit avec le suffixe EURIS comme chèvrerie. Et un PATissier ou une PATissière. Et donc, il ne faut pas confondre avec l'homophone PATE, P-A-T-E, qui est la PATE d'un animal. Nous, ici, le PAT qui nous intéresse, c'est celui avec un accent circonflexe. La PAT à tarte ou les PAT que vous mangez aux gruyères. Gruyères, alors, c'est un nom. Un nom féminin. Donc, il s'accorde, ici, donc, par exemple, avec D. Donc, je mets un S à PAT, puisque, ici, D, c'est le déterminant du pluriel. Donc, ne pas oublier l'accent circonflexe sur ce mot PATE. Le mot suivant, c'est le mot PRI. Alors, c'est pareil, vous allez me dire, mais oui, mais PRI, il a aussi un homophone. Alors, regardez comment il s'écrit, PRI. Essayez de le placer dans le tableau et on vérifie après. Alors, PRI avec un X, c'est le nom. Un PRI. Alors, ici, c'est un nom masculin, mais vous voyez qu'il prend un X au singulier et au pluriel. Pareil, il ne change pas des PRI en euros. Donc, un PRI élevé, des PRI en euros. Cela n'a pas de PRI. Ça veut dire que ça a une valeur, mais sentimentale. Donc, pas de PRI. Ça ne s'achète pas ou ça ne se vend pas. Mettre à PRI un objet ou une tête. Vous savez, quand on dit « sa tête est mise à PRI », ça veut dire qu'on est prêt à donner une récompense pour l'attraper, pour le mettre en prison, le capturer, etc. Vouloir à tout PRI, ça veut dire vouloir quelque chose très fort. Alors, il ne fallait pas confondre, donc, avec l'homophone, c'est-à-dire PRI ici, ils ont pris leurs vacances en juin. Ici, PRI, c'est le verbe prendre, qui est conjugué là au passé composé. Ils ont pris leurs vacances en juin. Donc, PRI ici, c'est le participe passé. Alors, je vous remets le récapitulatif, donc, de notre tableau. Nous avons trouvé ici, donc, trois noms. Le besoin, la pâte, le prix et un verbe, le verbe parler. Alors, je vous remets tous les mots que l'on a déjà vus. On les relie ensemble pour vous les remettre dans la tête. Donc, un parc, une panne, un parapluie, un escalier, le début, le besoin, la pâte, un prix. Et les verbes, les verbes courir, donc, verbes du troisième groupe, et trois verbes du premier groupe, découper, continuer et parler. Je vous propose maintenant trois exercices pour réactiver un petit peu tous ces mots-là. Premier exercice, vous devez compléter chaque liste avec un mot de la dictée. Alors, quelquefois, ça peut être parce qu'ils ont un préfixe en commun, ou alors, ils se terminent tous par la même lettre, ou alors, on entend le même son. Donc, il faut bien les observer pour essayer de les compléter. Mais de toute façon, c'est forcément un mot de la dictée. Ensuite, exercice numéro 2, écrit le contraire de chaque mot. Ensuite, exercice numéro 3, vous devez trouver un mot de la même famille. Et si c'est un nom, vous l'écrivez avec un déterminant. Le déterminant, il peut être au singulier ou au pluriel. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, on corrige. Un parasol, un parachute, un paratonnerre, il fallait écrire un parapluie. On avait une série de mots ici qui commençaient par le préfixe para. Ensuite, un coin loin du foin. Il fallait écrire le mot besoin. Ici, on entendait le son loin, O-I-N, dans chacun des mots. Ensuite, un choix, la voix, une perderie. Il fallait compléter cette série avec le prix. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Donc, ces trois mots-là, eh bien, ils ont un X, bien qu'il soit au singulier. Ils prennent un X à la fois au singulier et au pluriel. Ensuite, un panier, un collier du courrier. Il fallait compléter avec un escalier. Ce sont des mots où on entend le son IER à la fin. Sortir, dormir, cueillir. Il s'agissait de trois verbes. Et donc, il fallait compléter avec le verbe courir. Trois verbes qui se terminent en IR. Un arc, un bec, un choc. Il fallait compléter avec un parc. On entend le C, le son C à la fin. Exercice numéro 2. Il fallait écrire le contraire de chaque mot. Le contraire de la fin, c'est le début avec un T, une lettre muette. Donc, il ne fallait pas oublier. Le contraire du verbe arrêter, c'est le verbe continuer. Et enfin, le contraire de se taire, c'était le verbe parler. Dernier exercice. Donc, il fallait trouver des mots de la même famille. Donc, un mot de la même famille qu'un découpage. On avait le verbe découper, à apprendre. Un mot de la même famille que dépanner. Vous aviez une panne. Donc, le nom féminin. Et enfin, un pâtissier. Nous avions à apprendre pâtes. Et moi, j'ai choisi de mettre des pâtes. C'est-à-dire que j'ai choisi de mettre mon déterminant au pluriel. Des pâtes. Donc, j'ai rajouté un S à pâtes. Si vous avez écrit une pâte, sans S, du coup, c'est correct. Il ne fallait pas oublier, par contre, l'accent circonflexe. Alors, exercice numéro 4. Vous allez devoir réécrire tous ces mots dans l'ordre alphabétique. Je vous ai laissé les mots, donc, sur l'écran. J'ai enlevé les déterminants pour que ce soit plus facile. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. Ici, cette semaine, pas de mots qui commençaient par la lettre A. Donc, le premier mot ici, c'était le mot besoin, qui commence par un B. Ensuite, vous aviez deux mots qui commençaient par la lettre C, courir et continuer. Donc, il fallait regarder la deuxième lettre. La deuxième lettre, elle est identique. Donc, il fallait regarder la troisième lettre. Donc, continuer, c'est au N. Le N, ça vient avant le U, de courir. Ensuite, vous aviez deux mots qui commençaient par la lettre D, début et découpé. La deuxième lettre, elle est identique également. Donc, on regardait la troisième lettre. Le B vient avant le C, donc début vient avant découpé. Ensuite, vous aviez le mot escalier, qui commençait par un E. Ensuite, oui, ensuite, plusieurs mots qui commençaient par la lettre P. P, A, beaucoup de mots qui commençaient par P, A, sauf prix, qui commençaient par P, R. Donc, déjà, je sais que prix va venir à la fin. Mais, il faut que je range, donc, tous ceux qui commencent par P, A. Alors, on regarde la troisième lettre. Et donc, vous aviez d'abord P, A, N, de panne, qui vient avant P, A, R. Alors là, pareil, plusieurs qui commençaient par, enfin, qui avaient la troisième lettre identique. Donc, on avait parapluie, parc et parler. Donc, parapluie, ça vient avant, puisque la quatrième lettre, là, c'est un A. Ensuite, vous aviez parc, donc, toujours la troisième lettre identique. Mais, la quatrième lettre, c'était un C. Donc, parapluie, parc et ensuite, parler, qui avait sa quatrième lettre. Donc, c'était le L, qui vient après, donc, le A et le C. Ensuite, vous aviez pâte. Donc, là, la troisième lettre, c'était un T. Le T, ça vient après le R, pardon. Et ensuite, vous aviez pris, donc, qui, lui, du coup, P, R. Le R, ça vient après le A. Donc, voilà pour l'ordre alphabétique de tous ces mots-là. Et ça vous a permis, donc, de les réécrire encore une fois, pour la préparation, donc, toujours pour la dictée. Alors, toujours dans le but de préparer la dictée, je voudrais que vous me conjugiez le verbe traverser et le verbe prendre au futur avec la troisième personne du singulier. Alors, il, elle, on, comme vous voulez. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, on corrige, donc, traverser au futur. Il traversera ou elle traversera. Et pareil pour le verbe prendre. Il prendra ou elle prendra. Terminaison A à la fin. Et petit rappel de la règle du M devant MBP. Le N se transforme en M. C'est une règle qu'on connaît, mais je vous la remets, donc, en tête. J'écris M devant MBP. Donc, vous avez quelques exemples. Bon, c'est une règle que vous connaissez, mais vous aurez sûrement un mot où il faudra appliquer cette règle. Je vous remets la liste complète des mots, donc, que nous avons étudiés. Vous pouvez la relire. Vous pouvez épeller les mots, vous faire interroger dessus. Vous pouvez recopier ces mots. Je vous la remettrai de toute façon en pièce jointe dans le mail. Et puis, donc, cette semaine, ce sera une dictée entière, pas une dictée de groupe de mots. Bon courage, donc, pour la révision de tous ces mots. Et je vous dis à lundi pour la dictée.